J'habite un pays qui n'existe pas. Il se trouve au bout de l'envie de le découvrir. Le poète n'est ni dans le passé, ni dans l'histoire. Même la feuille morte sur un terrain vague le dit. Il a dérèglé ses sens, effacé les miroirs, éteint flammes des enfers et transport des paradis. À l'époque où je prenais lieu et genre pour leur nom, le petit poussé m'avait donné des cailloux. Je me suis mis à vivre à reculons. J'avais perdu la nostalgie de l'homme debout. Je vagabonde sous le ciel de l'Ethiopie, le cœur ulcéré en sautoir. Près de ce bureau plein d'ordis, un trottoir. Anonyme, sur lequel on meurt. En 1891, évacué sur une civière, Arthur Rimbaud pressentait-il la fin de son histoire ? En janvier 2016, avec mon ami Lignon, nous ne sommes pas toujours fiers d'être voyageurs. J'ai transformé mon passé pour modifier mon avenir. J'ai marché, j'ai marché à reculons pour déjouer le temps. La tête en bas, les pieds dans les nus pour voir autrement. Je me suis fait aveugle pour ne plus voir le monde se dériter. Mille et une fois, j'ai changé d'identité. J'ai découvert le tonneau de Diogène, un larveau qui l'avait corrompu. Et puis j'ai tendu un somnifère à Chérazade pour qu'elle ne me parle plus. Vertueux, j'ai détroussé les pauvres pour qu'ils le restent. Dès que le coq chantait, je retournais ma veste.